Chers amis, est-ce que vous connaissez la différence entre une banque et une église ? Bah c'est pour sûr, l'église est consacrée alors que la banque y'a que des sacrés cons ! Ah bah oui, aujourd'hui on va pas retenir les blagues pourries sur les banquiers, hein, vous savez quoi, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Alors tiens, une autre pour la route, est-ce que vous connaissez la différence entre un mouton et un banquier ? Le mouton, lui, il est confiné alors que le banquier c'est inconfini. Et une petite dernière pour la route, hein, qui est le point commun entre un banquier et un doliprane, pas Jean Castex, hein, celle-là était pour M. Vidal. Euh, et bah le point commun c'est que c'est tous les deux décomprimés, voyons ! Allez hop, je vous l'ai dit, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, nous allons parler aujourd'hui de la magnifique faillite de la Silicon Valley Bank, suivie pas longtemps après par la signature banque, et on en a encore 2-3 dans le pipeline, on est qu'au tout début de cette magnifique histoire. Je vous ai écrit un papier que j'ai déjà publié sur le sujet, que je vous mets en description, je vais vous mettre un lien par là-haut. Allez lire, je vous le répéterai jamais assez, parce que là, on va aller un peu dans le dur, dans le technique, dans le sublime, dans... C'est mon cœur de sujet, ce genre de conneries. Euh, donc je vais éventuellement m'agacer un peu contre les conneries qu'on entend, euh, et puis on va regarder ça d'un peu plus près. Alors, on va repartir de vendredi dernier, là, Silicon Valley Bank fait faillite, c'est-à-dire que la FDIC, euh, l'agence fédérale américaine responsable de la garantie des dépôts, a tout simplement pris le contrôle de la banque. Maintenant, c'est eux les boss, ils ont viré tout le monde. Euh, pourquoi ? Euh, eh bien, parce que, euh, la banque a eu un trou de 1,8 milliard de dollars de pertes sur la vente d'actifs dont elle avait besoin. Euh, trou qui s'est transformé en à peu près 45 milliards de fuites de capitaux, de « bank run », comme on dit chez les Anglais et les Américains. Et ces 45 milliards se sont eux-mêmes transformés en, a priori, euh, 600 milliards de pertes latentes, euh, dans les banques. Euh, et ça, c'est très important pour la suite. Euh, bref, euh, il y a eu, bah, tout simplement une panique bancaire sur SVB. Euh, et il faut qu'on regarde ça d'un peu plus près. On va faire ça, euh, en trois temps. Euh, premier temps, euh, on va regarder, il y a quelque chose d'assez particulier, euh, à ce que ça touche, euh, SVB. Euh, et pas, euh, notre banque, comme Lehman Brothers. SVB n'est pas un nouveau Lehman. SVB est un pastiche, c'est une caricature de Lehman, mais c'est pas Lehman, c'est ce qu'on va voir. Euh, on va regarder, euh, ensuite, euh, un petit peu, euh, pourquoi ? SVB n'a pas, euh, été sauvé plus tôt. Et enfin, euh, ce qui va arriver, euh, pour la suite, ce qui nous attend, euh, très important, euh, et, euh, un petit peu aussi, euh, ce qu'on risque, nous, en Europe. On va, on va regarder un peu tout ça, euh, comme d'habitude, hein, lisez le papier qui va, euh, avec, euh, la vidéo. Inscrivez-vous à l'investisseur sans costume, euh, qui est donc, euh, le, 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 le site web, euh, la lettre d'information, d'analyse économique et financière que je tiens. Faites-le en particulier en ce moment, parce que, on va avoir des trucs qui vont dérouler assez vite. Donc, euh, abonnez-vous à la boucle mail, si vous êtes sur Twitter, euh, suivez-moi sur Twitter, euh, euh, et, euh, ça vaut le coup, euh, de prêter un peu attention à ce qui se passe en ce moment, euh, parce que, autant, euh, euh, le, 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 vouloir comparer la faillite de SVB, donc Silicon Valley Bank à Lehman, est une ânerie, mais d'une force. On va voir ça, on va voir pourquoi. Autant, euh, ça veut pas dire que c'est un non-événement. Euh, euh, on est, on est dans un univers, euh, financier, en énorme stress, qui est en face de toutes ces contradictions, qui menacent de s'effondrer, sauf que, euh, dans le monde magique de la finance, où tout est beau et tout est faux, eh bien, on se retrouve, euh, en fait, euh, à, euh, regarder sur la côte ouest vers SVB, alors que c'est pas là que ça se passe. C'est, 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 c'est un contre-feu SVB. C'est, c'est, c'est pas là que c'est intéressant. Et donc, ça veut pas dire qu'il y a rien. Ça veut dire que ce qui se passe est ailleurs. C'est ailleurs qu'il faut regarder, c'est ailleurs qu'on va voir les signaux d'un, d'éventuellement, soit, euh, euh, d'une, d'une prolongation de cette espèce de pire, euh, d'univers financier, soit, effectivement, d'un début de la fin. Pour le moment, ce qu'on voit sur SVB, c'est la prolongation du pire. C'est pas le premier domino qui va tout effondrer. On n'est pas du tout là. Pour le moment, on est sur, euh, un contre-feu, sur, c'est un bouc émissaire. Encore une fois, on va voir ça tout de suite. Reprenons un petit peu plus dans le détail. Donc, vous avez, euh, SVB, Silicon Valley Bank, et puis on vous dit, ah, regardez, c'est Lehman Brothers, c'est la catastrophe, c'est le début de la fin. Euh, il n'y a pas, il n'y a pas de commune mesure entre SVB et Lehman. Donc, SVB, au départ, euh, ils devaient boucler une perte, ils devaient, ils devaient, euh, ils avaient besoin de 2 milliards, 1,8 milliard de liquidités. Ils avaient besoin de ça. Euh, Lehman, euh, le jour où ils ont fait faillite, ils ont cherché 70. C'est 2 milliards versus 70. On n'est pas sur les mêmes échelles. Le bilan de SVB, euh, était, euh, à peu près de 200 milliards. Les risques de s'en perdre, 50. Non, quand la FDIC, donc le gendarme boursier qui a repris les actifs, qui va maintenant les liquider tranquillement, risque de, de choper 150 milliards sur les 200 qu'il devrait avoir. Donc, il va y avoir une perte de 50 milliards, en gros, euh, qui va être mangée, euh, pour moitié, sans doute, par les actionnaires, euh, et pour autre moitié. Ah, non, c'est un peu plus compliqué que ça, mais bref. Euh, en gros, vous en avez la moitié qui va devoir servir, euh, qui aurait dû servir pour pouvoir servir les dépôts. Et donc ça, ça va être à la charge du contribuable, en gros. Euh, et l'Eman, c'était pas 200 milliards, c'était 650 milliards, c'est pareil, c'était quand même un peu plus gros. Et quand l'Eman a fait faillite, c'est pas 50 milliards qui l'a fallu payer, c'est 600 milliards. Il y avait plus rien dans l'Eman, c'était que du vent, c'était que, que de la, c'était de la merde en briques, l'Eman. Euh, là, c'est pas du tout, on n'est pas du tout là. Et donc, c'est un truc, euh, et là, on est encore uniquement sur les bilans. Les bilans des banques, c'est pas le pire truc. Le pire truc, c'est quoi ? C'est les produits dérivés. C'est le sous-bassement, ce qui tient les bilans bancaires. Ce qui tient les bilans bancaires, in fine, c'est l'architecture de produits dérivés. C'est un truc, les produits dérivés, euh, c'est, c'est, on en parle comme l'art lesienne, on sait pas trop ce que c'est. Euh, je vais, je suis, en fait, Ah, je me suis, c'est pour ça que quand je vous dis que c'est un contre-feu, ce truc, moi, j'étais en train de travailler sur, justement, l'état du marché des dérivés, et en particulier du Libor, qui est en train de mourir tranquillement, là, euh, quand cette faillite est arrivée, j'ai arrêté de faire ce travail-là, mais je vais le refaire. Donc, on va reparler des dérivés, pourquoi c'est beaucoup plus important, euh, et pourquoi, en fait, vous êtes à la fondation du bilan, et que, à la différence de ce que vous avez dans un bilan d'une banque, un bilan d'une banque, bon, ben, c'est, c'est, voilà, c'est public, vous, 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 c'est, 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 c'est des montants gérables, euh, et, euh, c'est des trucs que vous connaissez à l'avance. Ce que vous avez dans les architectures de dérivés, vous êtes dans de l'inconnu la plus totale, il n'y a rien de réglementé, vous n'y pétez rien, euh, euh, les, vous avez, euh, euh, des montants notionnels qui sont absolument délirants. Euh, Lehman Brothers, il y avait un portefeuille de 35 000 milliards de dollars de dérivés. Alors, c'est du notionnel, les 35 000 milliards de dérivés de Lehman Brothers, et généralement, euh, des mecs qui connaissent un peu la finance, vous diront, euh, c'est du notionnel, ça ne veut rien dire, ce qui est important, c'est la fair value, ou la mark to market, parce que, ben, tu comprends, les produits dérivés, vous avez toujours des, tout est assuré, réassuré, surassuré, et du coup, euh, vous n'avez jamais tous les montants notionnels qui se réalisent. C'est pas vrai. C'est pas vrai, parce que, euh, excusez-moi, c'est pas vrai, parce que, euh, en fait, le problème, c'est que, c'est pendant les périodes de crise, que vous pouvez avoir une bonne partie du notionnel qui se réalise, euh, donc vous pouvez avoir des montants, et surtout, vous avez des effets de levier, vous avez des leviers partout dans les contrats de dérivés, et personne, absolument personne, euh, euh, ne centralise ces effets de levier. Et donc, potentiellement, vous avez 35 000 milliards de dérivés, mais une fois que vous aviez rentré tous les leviers, je n'en avais encore plus. Et vous allez me dire, ils sont devenus quoi, tous ces dérivés de l'Emane ? Ils sont disparus, il y en a une partie qui a disparu en fumée, mais ils sont toujours là. Ils ont été rachetés, ils ont été repris, ils ont été, euh, la merde des dérivés qu'on a mis sous le tapis après 2008, est toujours là, et c'est elle qui doit vraiment faire peur. Donc, 35 000 milliards, c'est le PIB mondial, euh, et... Il faut imaginer que, euh, peut-être, si vous voulez, vous pouviez avoir, 10 000 milliards qui se réalisent, ou seulement 3 000, ou peut-être 20 000, peut-être plus que 35 000 milliards. Mais j'exagère pas quand je dis ça. Alors, c'est, c'est, c'est très particulier, le monde des dérivés, parce que vous êtes sur des montants qui n'ont plus aucun sens commun. C'est-à-dire que vous avez une banque, une seule banque américaine, qui gère du notionnel, qui fait plus que le PIB mondial. Alors, la plupart des gens se disent, bah, c'est débile, c'est qu'il doit y avoir une couille dans le potage. Et oui, il y a une couille dans le potage. Le problème, c'est que, euh, éventuellement, ces portefeuilles-là s'effondrent. C'est-à-dire que, tout d'un coup, bah, vous êtes dans ce jeu de dérivés qui fait que, tout le monde, tout le monde assurant tout, tout le temps, les effets de change, les crédits, les, euh, euh, eh bien, vous vous rendez compte que tout ça n'est pas du tout équilibré, et qu'à la fin, vous pouvez avoir dans le petit jeu des dérivés des gens qui doivent des milliers de milliards de dollars à d'autres. Ça, c'est entre les banques que ça se passe. Et que si vous, vous, vous arrivez pas, euh, à, à, à soit remettre le couvercle sur la cocotte, soit, euh, à, à, à équilibrer tout ça, mais en fait, là, ce qui se passe, c'est que vous n'êtes plus capable, euh, de, de, vous n'êtes plus capable de donner un prix aux choses, vous n'êtes plus capable, celui de mettre un montant, derrière un compte en banque. C'est-à-dire, éventuellement, les prix dérivés, c'est un truc qui fait qu'en, en quelques jours, en quelques heures, vous pouvez vous retrouver dans une situation d'effondrement complet dans lequel on n'est plus capable de mettre une valeur sur ce qu'il y a vraiment sur votre compte bancaire. Peut-être il y a zéro, peut-être il y a 10%, peut-être il y a 30%, 50%, plus personne ne sait. C'est ça un effondrement, c'est ça le risque, c'est ça le truc qui finira par arriver. Soit comme ça, soit en soviétisation complète, euh, on en reparlera encore à la fin. euh, SVB, il n'y a pas de portefeuille de dérivés, il y a 500 millions, 500 millions, c'est juste des dérivés utilisés en bon père de famille. Il n'y a pas de ça chez SVB. Il n'y a pas, on n'y a pas, il n'y a rien à voir. Donc, dans les tailles de portefeuille, vous êtes sur deux choses complètement différentes. Vous êtes sur une banque de dépôts qui n'a pas de levier, qui n'a pas de dérivés, qui, oui, d'accord, ils investissaient dans la moitié des entreprises tech de la Silicon Valley. D'accord, la Silicon Valley, c'est plus les startups de l'an 2000. C'est devenu un secteur qui arrivait à maturité. C'est presque même en train de devenir la nouvelle Rust Belt, comme dirait l'autre. Donc, on n'est pas du tout dans un truc de banque d'affaires new-yorkaise avec hyper-leverager dans lesquels les comptes de Lehman étaient maquillés façon camion. Si les gars qui connaissent un peu se souviennent peut-être du repo 105 qui était la méthode, la fraude par laquelle Lehman a maquillé ses comptes, il n'y a pas de fraude chez SVB. Qu'est-ce qui s'est passé chez SVB ? Simplement, ils ont souffert de la hausse des taux comme tout le monde. Le crime de SVB, le crime de signature banque, le crime de toutes ces banques qui sont en train de crever la bouche ouverte gentiment en ce moment, et ça va, on n'est qu'au début de ce truc, c'est d'avoir eu beaucoup trop de liquidités pendant le Covid. Ça a commencé bien avant, mais le Covid a été une espèce d'explosion. Tout d'un coup, ces banques se sont retrouvées avec des montagnes de liquidités. Tout d'un coup, on arrive, on leur donne des tombeaux de cash à ces banques-là et on leur dit il faut les placer. Il faut les placer, il faut les placer. T'es en 2020, 2021, tu les places, tu fais de la gestion bon père de famille, tu vas mettre ça dans de l'obligation d'entreprise, tu vas les placer à 1, 2% sur des trucs pourtant un peu risqués. Donc tu vas placer ça là-dedans et puis tu te retrouves en 2023 avec des obligations du trésor américain qui vont te rapporter du 5%, donc 3 fois, 4 fois plus, 5 fois plus même, avec beaucoup moins de risques. Ben forcément, si tu veux, tout le monde préfère aller se foutre dans de l'obligation du trésor que de l'obligation corporelle qui est plus risquée et qui est incroyablement moins lucrative. Et du coup, forcément, les bilans des banques qui sont en fair value, c'est-à-dire que c'est pas la valeur actuelle nette, c'est-à-dire que c'est la valeur du contrat sur le marché à un moment donné, c'est comme ça que ça marche. Ben ça vaut plus rien ces trucs-là, c'est-à-dire que quand je dis ça vaut plus rien, c'est-à-dire que les valorisations de toutes ces obligations, il ne faut jamais oublier quand les taux montent, la valeur des obligations baisse. Quand les taux montent, la valeur des obligations ce qui est bien, c'est que je pense que tout le monde va apprendre ça avec SVB, si vous ne le saviez pas déjà, vous le saurez. Parce qu'enfin, on se met à répéter ça un peu plus qu'une fois de temps en temps. Et du coup, tout d'un coup, vous vous retrouvez avec une banque de bons pères de famille, encore une fois, SVB, c'est le bilan de SVB, c'est morne comme un jour sans pain, il n'y a rien, il ne se passe rien dans SVB. Et donc, vous avez des clients qui ont mis 180, vous avez eu 175, 180 milliards de dépôts, puis ces 180 milliards de dépôts, il n'y a un tout petit peu de levier, mais il n'y a pas grand-chose où vous vous retrouvez avec 210 milliards de placements et d'actifs financiers, et donc essentiellement des obligations, des trucs qui sont censés être très liquides et qui sont censés garder leur valeur. Donc un truc que vous pouvez réaliser assez facilement, au besoin, c'est facile. Sauf que, comme je vous ai dit, vous avez 45 milliards, vous avez la panique bancaire qui arrivent, 45 milliards qui sortent, et puis derrière, si vous voulez réaliser, vendre pour 45 milliards, en fait, vous êtes obligés de vendre avec une décote parce que vos trucs qui valaient 100 il y a encore quelques mois, en fait, ils valent plus que 70, 60, et puis il faut encore qu'il y ait des gens qui veuillent vous les acheter en urgence. C'est comme ça que vous faites faillite, c'est comme ça qu'SVB a fait faillite. Ce n'est pas leur faute, c'est la faute, et surtout, c'est un parmi des centaines d'autres. SVB, c'est un parmi des centaines d'autres. Et là, c'est intéressant de regarder un petit peu comment, comment est-ce que cette panique bancaire est arrivée, pourquoi ça est arrivée sur eux et pas sur un autre, qu'est-ce qu'ils ont fait en plus ? Est-ce que, généralement, on se dit, si ça s'est tombé sur eux, c'est que, c'est qu'ils ont dû faire quelque chose de mal ? Non ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que vous avez... Et là, bon, on n'a pas de preuves, bien sûr, mais on sait que vous avez Peter Thiel, donc grand investisseur de la Silicon Valley, un gars qui a été un investisseur précoce dans Facebook, qui a cofondé Paypal, bref, gros investisseur libertarien, qui, la veille de la faillite, a retiré les fonds de son Fonders Fund qu'il avait à la SVB, il a tout retiré, et il a conseillé à tous ses partenaires, toutes les sociétés dans lesquelles il investissait et qui avait, elle aussi, des comptes, il allait vous fermer tout. Donc vous avez Peter Thiel qui a fait ça, donc vous avez des gens qui... Est-ce qu'ils ont eu le nez creux ? Est-ce que ces gars se sont dit, tiens, merde, il y a un problème, ça va mal se passer ? Ou est-ce qu'ils ont planté un couteau dans le dos ? Donc ça, c'est Peter Thiel. Vous avez JP Morgan, où a priori, on soupçonne qu'ils aient très activement démarché les clients de SVB pour leur dire de retirer leur fonds avant la faillite, avant, à un moment où le truc n'était pas encore sorti en pleine lumière. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis la faillite, ils travaillent jour et nuit pour aller signer et rouvrir des comptes à tous les clients de SVB. Et ils ont fait ça. C'est assez intéressant d'ailleurs, parce que c'était éventuellement pour rien. C'est parce que la FDA ici, pour le moment, on va revenir là-dessus aussi dans un instant, garantit tous ses dépôts. Bref. Et donc, vous avez eu JP Morgan. JP Morgan, éventuellement, a peut-être ramassé les morceaux, mais ils ont peut-être aussi poussé SVB par la fenêtre. Ce n'est pas du tout impossible. Et quand vous vous retrouvez dans une banque qui, encore une fois, ils n'ont pas, il n'y a pas un truc. On cherche, on cherche des trucs absolument. Là, je dis, il n'y a aucune commune mesure avec Lehman. Vous avez des gens sur Twitter qui vous disent « Ah, mais si, regardez, vous avez machin qui est un ancien directeur de chez Lehman, même un gars qui m'a dit « Regardez, le boss de chez Lehman et le boss de chez SVB, c'est de la même personne. » Je dis « Non, c'est de la connerie, pas possible. » Ce qui est vrai, c'est que vous avez un responsable d'une filiale asiatique de chez Lehman, un mec qui n'était pas sur le marché des subprimes américains, qui est parti un an avant la chute de Lehman, qui se retrouve effectivement directeur administratif. Donc, le mec, il n'est pas directeur financier ou directeur général qui sont les deux postes clés d'une banque. qui est directeur administratif non pas de SVB, mais d'une filiale de SVB, de SVB Equities, qui, paradoxalement, est la branche d'affaires qui est issue, en fait, d'un rachat d'une autre banque par SVB en 2019. Donc, c'est une filiale qui, pour le moment, n'est pas touchée par la saisie de la FDA ici et qui continue d'opérer. Donc, les mecs arrivent regardez les anciens de chez Lehman frappent. Non, le mec, il est dans la filiale d'à côté qui est bien géré et il n'y a pas de problème. Vous avez, mais vraiment, quand vous regardez ce qu'ils ont fait de mal, oui, vous allez sûrement trouver quelques agrafeuses volées et deux, trois conneries, mais il n'y a rien. Donc, il n'y a vraiment pourquoi eux ? Et quand vous voyez un petit peu la curée qu'il y a, ben oui, vous vous dites, les gars, on vous a probablement aidé un peu, on vous a probablement poussé. Tiens, pourquoi ils feraient ça ? Parce qu'on peut prendre le truc à l'envers, on n'est même pas obligé de faire des procès d'intention. Les mecs ont besoin de 2 milliards. Tu sais, tu sais depuis 2008 et la chute de Lehman que c'est jamais très bon de laisser une banque faire faillite. Ça fait tâche, ça fait des effets boule de neige, on n'aime pas ça. Les mecs avaient besoin de 2 milliards. Donc, tu sais que ça fait tâche, tu sais aussi, ça c'est un truc qu'on a un peu oublié, mais que tu sais aussi que ça peut être très très lucratif quand t'es par exemple Warren Buffett et que tu vas sauver Goldman Sachs. Goldman Sachs aurait dû faire faillite comme Lehman. Pourquoi ils n'ont pas fait faillite ? Parce que Warren Buffett s'est substitué presque au trésor américain pour mettre sous protection Goldman Sachs. ne jamais oublié que Goldman Sachs est passé à ça de l'effondrement et Warren Buffett s'est fait mais un coup, il s'est fait un truc magnifique, il a gagné plein de fric sur le truc. Vraiment, donc tu sais que laisser une banque faire faillite, ça se fait pas, c'est pas bon et en revanche, tu l'aides un peu, tu lui donnes les liquidités à des conditions ultra avantageuses pour toi le temps de passer l'orage et puis tu vas y gagner très fort. Pourquoi est-ce que JP Morgan au lieu de les pousser par la fenêtre leur aurait pas ajouté une pièce de milliard pour JP Morgan ? C'est une piécette ! Pourquoi est-ce que les gars n'auraient pas pris le contrôle de la banque ? Pourquoi ils n'auraient pas trouvé un deal hyper avantageux pour eux ? C'est important de se poser cette question-là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas payé ? Pourquoi est-ce que quelqu'un, mais peu importe, tous ces gens-là se parlent, pourquoi est-ce qu'on n'a pas été leur payer ces 2 milliards plutôt que de devoir en payer 50 ? C'est très important de se poser cette question-là parce que finalement, là, à l'heure où je vous parle, ce qui se passe, c'est alors que normalement les dépôts sont assurés à hauteur de 250 000 dollars, vous avez eu un règlement spécial qui a été signé par la FDIC, le Trésor et la Fed pour dire qu'on garantit tous les dépôts, tous les déposants, les 180 milliards, seront honorés. Et en gros, il y a peut-être eu une journée où il n'y a pas eu de continuité de service. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ils peuvent tirer des sous avec leurs cartes bancaires dans les distributeurs. Ça y est, il y a une nouvelle, il y a une banque, ce qu'ils appellent le Bridge Bank, une banque de transition qui a été créée par la FDIC. Et les gars, c'est business as usual. Et vous allez voir, c'est très important. C'est pour ça que, à la limite, que JP Morgan chasse jour et nuit pendant le week-end les clients, ils avaient raison de le faire parce que maintenant, ils n'ont plus forcément raison puisqu'ils ont retrouvé. Ça se discute. Mais bref, donc ils ont fait ça, ils ont récupéré tous les actifs, ils vont devoir vendre les actifs et je vous dis, ils vont s'asseoir sur une perte de quelque part entre 30 et 50 milliards. Pourquoi ils n'ont pas payé les 2 milliards tout de suite ? Ils savaient très bien que ça allait se finir comme ça. Pourquoi ils n'ont pas payé les 2 milliards tout de suite ? Pour JP Morgan, pour une banque ou n'importe quel investisseur qui aurait pu vouloir fournir la liquidité, déjà, c'est jamais que reculer pour mieux sauter. Parce qu'encore une fois, ce que je vous dis, ils n'ont rien fait de mal. C'est tout le secteur qui est comme ça. Je veux dire, quand on estime, je ne sais plus, c'est Bruno Berthez qui a sorti ça, quand on estime qu'il y avait probablement une cinquantaine de milliards qui manquaient de pertes latentes sur le portefeuille d'actifs et donc ils disaient dans tout le secteur bancaire, il y a 600 milliards. C'est beaucoup, 600 milliards. Ça commence à faire un peu. C'est jamais qu'un Lehmann. A priori, c'est beaucoup plus. Berthez, c'est du foutage de gueule, c'est énormément plus. À mon avis, oui, on est en plusieurs milliers de milliards. C'est énorme le truc. Mais bon, si tu commences à mettre des chiffres réels, je pense que tout le monde balise pour de vrai. Mais donc, si tu sauvais SVB, bon, deux jours après, on avait un autre qui arrivait avec le même problème. Quelques heures après, on avait un troisième. Et puis, la file, il fallait sauver tout le monde les uns après les autres. C'est-à-dire que là, on ne s'arrêtait pas à SVB. C'est tout le monde qui est pareil. Donc, c'est vrai que il n'y avait pas, si on regarde la vue d'ensemble, il n'y avait pas forcément un intérêt gigantesque à aller les sauver pour, en fait, c'était reculé pour mieux sauter. Mais il y a un deuxième, il y a un deuxième, un deuxième argument qui, à mon avis, est plus intéressant et plus important encore. C'est que, donc, pourquoi est-ce que ces banques vont mal ? C'est parce que les taux ont remonté trop vite. trop vite, trop fort, et donc, elles ont des portefeuilles d'obligations, de ce qu'on appelle le fixed income, qui se sont dépréciés extrêmement vite. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, pourquoi est-ce que vous avez un titre qui va vous rapporter du 1 ou du 2% pour les 10 prochaines années, alors que vous pouvez avoir du 5% à la Fed, votre titre, si vous voulez le vendre pour trouver de la liquidité, vous voulez vendre votre obligation à quelqu'un d'autre parce que vous avez besoin d'avoir de la liquidité, il ne vaut plus grand-chose. Moi, je vais aller acheter mon big de la Fed. Vous avez une perte, ces trucs-là, vous comptez 30 à 50% de pertes sur ces trucs-là. Alors, ça dépend, mais c'est ça, c'est beaucoup. Et ça, ça suffit largement pour mettre des banques au tapis. Mais donc, ça, c'est pour les banques. Mais ces hausses de taux, elles frappent aussi, bien évidemment, tous les fameux portefeuilles de dérivés dont je vous ai parlé au début de cette vidéo. Dérivés, aujourd'hui, il y en a probablement plus de 600 000 milliards. Plus de 600 000 milliards de dollars de dérivés et il y en a probablement beaucoup plus que ça encore. Encore une fois, il y a des leviers et trucs. Là, pour le coup, on est dans les grandes profondeurs. C'est la fausse des Mariannes, les dérivés. On n'y va pas comme ça. Il n'y a pas des rapports où on peut avoir toutes les stats et machin. ce n'est pas assez opéré de gré à gré over the counter. C'est opéré de gré à gré entre les banques. Tout est opaque. Il y a juste la Banque des Règlements Internationaux qui envoie une évaluation. Mais c'est une évaluation, ce n'est pas du réel. Ce sont des trucs que les gens veulent bien lui déclarer. Donc bon, c'est 600 000 milliards. Mais tout ça, c'est du déclaratif. Quand Hippogroupe avait fait faillite en 2012, je ne sais pas si vous vous souvenez, personne ne se souvient de ces trucs-là, mais Hippogroupe qui fait faillite. Donc c'était la banque de Jörg Eider. C'était une banque qui était liée à la Carinty en Autriche qui était donc la région de Jörg Eider, la région la plus pauvre d'Autriche. Et les dépôts étaient garantis par la région de la Carinty. Et donc la banque fait faillite. Et là, on se dit il va probablement y avoir un milliard de pertes, ce qui est déjà un peu cher pour une région autrichienne pas très riche. bon ok, et puis les mecs commencent à travailler puis deux semaines, trois semaines plus tard, ils reviennent. Il faudrait que je re-regarde le chiffre précis mais je crois qu'ils allaient dire en fait, ce ne sera pas un milliard, ce sera trois, c'est entre trois et cinq. C'était ça. Ce n'est pas un milliard, c'est trois ou cinq. J'ai dit attendez les mecs, vous avez dit un, et là vous revenez, c'est trois et cinq. Qu'est-ce qui s'était passé en deux ou trois semaines pendant lesquelles les gars avaient commencé à liquider la banque ? Ils avaient ouvert les portefeuilles de dérivés. Hippogoupe, petite banque régionale, autrichienne, ce n'était pas un truc énorme. Et donc, ils avaient ouvert les dérivés puis en ouvrant les dérivés, ils s'étaient rendus compte qu'il y avait des effets de levier partout, que la banque était engagée dans des trucs pas possibles et que pour liquider ça, ça ne allait pas coûter un milliard mais je vous dis trois à cinq milliards. Désolé, j'aurais dû revoir mes fiches avant. Bon, là, on se retrouve avec des taux qui reviennent au niveau de 2007, qui reviennent au moment où le marché du Libor, donc le Tauphard qui gère toute la finance mondiale et toute cette infrastructure des dérivés, où le Libor, le marché du Libor s'était effondré. La vraie crise, c'est pas les spécialistes ne vous parlent pas de la crise de 2008, ils vous parlent de la crise de 2007. La faillite de Lehman, ce n'est jamais qu'une réplique, ce n'est jamais qu'un effet secondaire de la vraie grosse crise et la vraie grosse crise, c'était quoi ? C'était tout d'un coup l'effondrement du Libor, c'est au mois de juillet, ça aussi, c'est Berthez qui en parle le mieux, c'est tout d'un coup pendant l'été 2007, le marché s'est arrêté, il n'y avait plus d'échange, plus personne s'est changé. Et ça, c'est le genre d'énorme sueur qui fait que, éventuellement, en quelques jours, vous ne pouvez plus mettre de valeur en face de votre compte en banque. Vous ne pouvez plus mettre de valeur en face de votre compte en banque, c'est ça. Donc SVB à côté, ça s'en fout. Et donc, en fait, JP Morgan, Goldman Sachs, tous ces gens-là qui ont des portefeuilles de dérivés de dizaines de milliers de milliards de dollars, qui ont des énormes baleines, des trucs énormes, ils sont beaucoup plus exposés à la hausse des taux que la petite SVB. Les mecs, ils sont dans une merde noire, excusez-moi du peu et de mon langage peu châtiés. On est dans un moment de fragilité extrême. Pourquoi est-ce que les gars vont aller s'embêter à sauver une SVB en prenant le risque que, en fait, ce soit eux qui se retrouvent à être le déclencheur, qui se retrouvent à être la grosse baleine qui remonte à la surface et que ce soit eux qui soient le nouveau, le même, un vrai Lehman où là, quand on va ouvrir la boîte, on va se rendre compte que vous avez des milliers de milliards de dérivés qui vont vous sauter à la gueule et vous faire une énorme angoisse à la mode Lehman, à la mode beer stand, ça a été une angoisse de dingue d'ouvrir ces dérivés et de devoir gérer ça. Là, je dis, vous savez quoi ? SVB, les gars, allez-y, il n'y a pas de dérivés, tout ça, vous savez quoi ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui se passe ? Là, vous avez SVB qui fait faillite et donc, là, tout d'un coup, vous aviez, les estimations que j'ai vues, vous aviez 95%, donc des 180 milliards de dépôt qui étaient au-dessus des 250 000 dollars assurés et donc, les gars, c'était des fonds qui n'étaient censés pas être assurés, c'est-à-dire que les gars, ils étaient censés perdre leur fric sauf ce qu'on pouvait vendre, c'est-à-dire, si on avait effectivement liquidé, et j'ai cru à un moment qu'ils allaient faire ça, qu'ils allaient effectivement liquider les actifs de la banque et qu'après, ils allaient payer, je ne sais pas, 50 centimes sur le dollar, 60, 70, 30, et que tous les gars qui avaient un million, ils allaient se retrouver avec 600 000, 700 000, 500 000, et que ça allait prendre quelques jours, quelques semaines, et puis bon, c'est comme ça que ça se passe normalement une faillite, tout le monde a au minimum 250 000, ça les font assurer, et puis après, on vous donne ce qu'on a réussi à vendre des actifs. Et donc là, ils ont dit non, vous inquiétez pas, la force publique se met en travers et on va, vous allez avoir tout votre fric, tous les dépôts sont garantis, pas de soucis. Alors là, tout le monde dit oh là là, on n'est pas content, bande de salauds, vous ne pouvez pas faire ça, la règle, c'est la règle, on vient encore sauver, et puis là, c'était pas du petit déposant lambda, c'était de la start-up de la Silicon Valley, les gars, bon, on va pas non plus pleurer sur eux. Donc vous avez un petit relan de genre, c'est toujours les mêmes qui se font sauver, les mecs font n'importe quoi, et à la fin, ils rentrent dans leur grosse villa à Palo Alto ou je sais pas où, à Santa Clara, et rien à foutre, c'est vraiment, ils font de la merde et c'est nous qu'on paye toujours. Alors, ouais, oui, je comprends, je comprends, mais le problème de ce truc-là, c'est que s'ils avaient pas fait ça, s'ils avaient pas fait ça ce matin, déjà, il y a un effet de réaction en chaîne qui est en train de se produire, mais s'ils avaient pas fait ça, absolument toutes les personnes qui avaient plus de 250 000 dollars sur un compte en banque d'une banque régionale moyenne qui est d'un truc type SVB ou plus petit, machin, allaient retirer tout ce qu'ils avaient au-dessus de 250 000 dollars et allaient balancer ça où ? Citi, JP Morgan, Morgan Stanley, tous, c'est les gros, tous les gros too big to fail en se disant, moi, je peux pas laisser plus de 250 000 dollars si c'est pour me les faire churer parce que tout le monde sait que SVB n'a strictement rien fait de pire que toutes ces autres banques régionales. donc ils ne pouvaient pas faire autrement. Autrement, les mecs pouvaient fermer en une semaine probablement une centaine de banques et il y en a déjà qui vont fermer, on n'a pas fini les gars. Donc ils ne pouvaient pas faire autrement parce que déjà là, en disant, les gars, on assure tout, vous allez retrouver tout, il y a quand même des gens qui disent, bon, alors SVB c'est la première, les mecs peuvent assurer mais si quand même vous en avez, encore une fois, c'est tout le monde, tout le monde est dans le même bateau. S'ils commencent à y en avoir 10, 15, 20, peut-être qu'à un moment ils vont arrêter, peut-être qu'ils ne vont plus avoir le fric pour faire ça donc peut-être qu'à un moment donc déjà, même en disant, regardez les gars, on assure tout, vous ne perdez rien, les déposants de SVP, ils ne vont même pas, ils ont accès à tout leur service le lundi matin, ça c'est la beauté des Américains, les mecs ils savent faire quand même, ils ont créé une banque en un week-end. Et donc, et donc ils ne pouvaient pas faire autrement. Vous êtes content, vous n'êtes pas content, c'est des connards, c'est dégueulasse, vous allez leur cracher la gueule, ils ne pouvaient pas faire autrement. Je ne fais pas de morale, je ne fais pas, moi je veux juste s'ils faisaient autre, là pour le coup, s'ils avaient laissé uniquement les fonds assurés et s'ils avaient laissé le reste se réaliser et perdre 30, 50, 70% des dépôts, là vous n'aviez plus de système bancaire. C'était fini. Là, c'est vachement plus intéressant parce que vous avez quand même les gars qui vont, donc vous avez quand même tous les JP Morgan, tous les gros too big to fail, on va dire JP Morgan, c'est la plus grosse, c'est l'escroc magnifique JP Morgan, c'est les gars, en 2008, ils ont tellement bien géré, c'est les pires. Et donc, ils vont faire leur marché. Vous connaissez l'adage, il ne faut jamais, jamais laisser perdre une bonne crise. Donc là, vous faites un contre-feu où on regarde ces banques de dépôts en se disant, merde, ça là, ça touche les dépôts des particuliers, ça a l'air beaucoup plus grave. Mais en fait, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus facilement gérable qu'un Lehmann, qu'un nouveau Lehmann, un vrai nouveau Lehmann. C'est l'angoisse à assurer parce que bien évidemment, on est dix ans plus tard, c'est un nouveau Lehmann survitaminé. Parce qu'on a tout fait en pire depuis. On n'a rien réglé, on n'a strictement rien réglé en 2008. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tout ce qu'on avait dit, donc on va séparer la banque d'affaires et la banque de dépôts. Zéro ! Que dalle ! Vous n'avez rien de séparé ! François Hollande et Michel Sapin en France, on a séparé ! Ils n'ont rien séparé du tout ! Il faudrait les juger pour haute trahison d'avoir fait ça parce que ça va nous retomber la tronche. Encore une fois, le risque, c'est que vous n'avez plus de compte en banque demain, je répète. Je me demande si j'ai le droit de dire ça ou pas parce que c'est vrai. Mais alors, est-ce que ça peut tomber sur la loi qui interdit les paniques bancaires ? Bon, s'il vous plaît, ne paniquez pas. Bref. Parce qu'en France, vous n'avez pas le droit d'inciter à la panique bancaire. C'est Cantona qui avait fait les frais de ce truc-là il y a quelques années. Donc là, vous vous retrouvez dans une situation où les gros font la curée sur les petits. Et alors, il faut trouver le bon niveau. C'est-à-dire que là, voilà, les petits sont quand même en train de... Je vous dis, vous avez deux, trois banques qui sont dans le collimateur, vont tomber ou pas. Et là, ils vont aller faire leur marché. Ils vont aller racheter tous ces gens-là. On rachète, on rachète, on rachète, on décote, on machin. Et en même temps, on attire l'attention ailleurs. On est plutôt en train de regarder les grosses banques de Wall Street qui, en fait, elles sont les véritables risques. On regarde ailleurs. Tout d'un coup, ces grosses banques qui devaient être, justement, le gros problème du système, elles arrivent en sauveur. C'est une opération de com' de dingue. C'est une opération de com' de dingue et avec un peu de chance. Et c'est pour ça que je dis, les gens qui disent SVB, c'est les nouveaux Lehman, c'est un peu les idiots utiles de cette affaire-là, c'est qu'ils vont même réussir à avoir l'intervention de la Fed avant qu'eux soient touchés. Ben oui ! C'est-à-dire que là, vous allez quand même avoir une fois que vous avez 3, 4, 5, 6, 7 banques régionales qui font faillite des banques de taille moyenne. C'est pas si gros quand on dit « Oh, c'est la 16e banque américaine ! » Ouais, c'est la 16e. C'est pas non plus la 1re ni la 5e, quoi. Pardon. Alors, je sais que c'est grand les Etats-Unis, mais bon, quand même. Bref, tout ça pour dire, c'est un carton plein. Si vous êtes Jamie Dimon, PDG de JP Morgan, vous gagnez sur tous les plans. Votre banque est renforcée, vous allez faire votre marché auprès de ces petites banques, vous faites le ménage dans des concurrents, des petits concurrents plus agiles qui auraient pu éventuellement vouloir vous piquer votre place, et le graal du graal, c'est que vous allez éventuellement avoir la réaction de la Fed et du Trésor d'avoir tout d'un coup la grosse cavalerie qui va sortir avant même que ce soit vous qui soyez touchés. Donc, vous allez avoir le soutien avant la crise, vous allez avoir la solution à la crise avant la crise. C'est magnifique, c'est magique. Alors, attention, je vous dis ça comme ça, on est dans un moment de stress énorme. C'est pas dit que ça marche. C'est tout à fait possible que les gars aient mal calibré leur truc et que ça leur pète entre les doigts malgré tout. On est dans un truc qui est en surchauffe totale. Il faut imaginer un système dans lequel on a monté les taux, on a monté les taux et les marchés ont dit non. Non, on s'en fout. Non, on continue, on fait du crédit, on s'en fout. Vous montez les taux, on s'en fout. C'est vraiment ça quand vous regardez. Parce que les hausses de taux, on s'en fout des hausses de taux dans l'absolu. Pourquoi les hausses de taux sont importantes ? Les hausses de taux sont importantes parce qu'elles signifient que vous allez derrière avoir une baisse du crédit mondial. Le truc qui est vraiment important, c'est la baisse du crédit. Et le crédit n'a pas tellement baissé. Pas du tout comme ce qu'on aurait pu s'attendre avec des telles hausses de taux. Vous avez eu un énorme bras d'honneur des marchés financiers aux politiques des banques centrales. Et après, ce énorme bras d'honneur, là maintenant, elles passent en mode au contraire, panique totale en mode « Ah, en fait, maintenant, il va falloir nous sauver parce que sinon, on vous pète complètement entre les doigts et puis alors tout le monde crève et vous aussi. » Donc vous avez vraiment, c'est-à-dire que c'est vraiment un truc où on fait comme si de rien n'était, on s'en fout, on continue, on continue et puis du coup, on passe en mode panique. C'est à peu près ça le truc. Donc on est dans un truc, on est dans un univers qui est très difficilement pilotable, qui a des réactions extrêmes, extrêmement rapides, extrêmement fortes et en plus, avec des bombes nucléaires tous les trois pas. C'est des bombes nucléaires absolument partout dans le marché financier et vous ne savez pas très bien où elles sont. En vrai, vous ne savez pas. Du coup, SVB, c'est bien, c'est gentil, c'est mignon, SVB à côté, je suis désolé. Donc, voilà un petit peu le tableau dans lequel on se trouve. Encore une fois, je vais revenir très vite sur les marchés dérivés parce que ça fait mal et que c'est là que c'est important et que surtout, c'est déjà en cours. Alors, qu'est-ce qui va arriver ? Vous allez avoir d'autres banques qui vont faire faillite. Ça va continuer. Vous n'allez pas faire faillite ou être racheté à pas cher. Vous allez avoir un nettoyage qui va se faire au niveau de ces banques-là. Éventuellement, vous avez une contagion qui est mal contrôlée et vous pouvez avoir un accident plus important que SVB qui, encore une fois, SVB, c'est du détail. Je suis désolé, mais c'est du détail, SVB. Ce n'est pas le premier domino, c'est un contrefeu. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas péter ailleurs. C'est-à-dire que pour le moment, on attire votre attention là où c'est moins important. Les grosses baleines qui sont là où le vrai risque est ont réussi à attirer votre attention ailleurs. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Les banques vont souffrir. Les banques vont souffrir, très clairement. les marchés, tout le monde va souffrir un peu là. Mais comme qui dirait l'autre, c'est quand ça commence à faire mal que ça commence à faire du bien. Et les banques européennes dans tout ça ne sont pas particulièrement en bonne posture. Pourquoi ? Parce que de toute manière, dès qu'il y a un truc qui va mal dans le monde, les banques européennes sont dans... Les banques européennes, ça fait longtemps que je le dis. J'ai oublié de le dire parce que c'est un truc, ça fait 5, 7 ans que je le répète tout le temps. Les banques européennes sont en situation de faillite potentielle. Mais depuis 2012, c'est-à-dire que les banques valent moins cher que les actifs qu'elles ont. C'est en termes de capital, en termes de fonds propres. Les fonds propres des banques sont beaucoup trop faibles. Et aujourd'hui, c'est même pas moi qui l'avais dit. C'était un sous-directeur de la Banque de France. Je ne sais plus quoi. J'avais ça dans un article. Il avait dit qu'on ne peut pas avoir un secteur tout entier qui fonctionne à perte. Les banques européennes ne sont pas bien. Maintenant, on pourrait se dire quelle va être leur implication. La Silicon Valley Banque, c'est le secteur de la tech. Vous avez Signature Banque, c'est le monde des cryptos. Vous avez une autre banque. Je suis désolé, j'ai oublié le nom tout de suite. Ah, zut. Bref, ce n'est pas grave. Donc, vous allez probablement avoir un peu de stress et de pression au niveau du secteur de la tech. Et alors là, pour le coup, je pense que les banques suisses, c'est sûr. Les banques allemandes aussi. Les banques françaises, un peu moins, parce qu'on n'a pas de fric, sont très exposées au secteur de la tech. On est sûr exposés au secteur de la tech. Tous les banquiers qui vous ont fait acheter du Apple et du machin en 2020, ça va faire très mal, ça. Donc, vous avez cette exposition-là qui fait mal. Vous avez moins d'exposition du secteur bancaire européen vis-à-vis du secteur américain. Mais, donc, ce n'est pas direct comme corrélation. Maintenant, vous êtes sur un secteur qui est tellement fragile à la base parce que la simple baisse de cours à cause de l'ambiance générale de fin du monde qui règne en ce moment peut faire mal. Le secteur bancaire est trop fragile pour pouvoir dire non, ça concerne les Américains moins que nous. Oui, c'est le secteur bancaire américain aujourd'hui qui est touché, mais ces banques-là ont des filiales. SVB avait une filiale à Londres. Elle avait été vite, vite rachetée, celle-là. Donc, ces banques ont des filiales. Vous avez donc cette exposition du secteur de la tech. Vous avez des trucs, ça n'a pas l'air énorme comme ça, mais dans un secteur aussi fragile, ce n'est pas cool. Et, encore une fois, ce que je disais, ce n'est pas là qu'est l'essentiel. L'essentiel, c'est les produits dérivés et la pire banque. La pire banque du monde pour son portefeuille de dérivés, c'est Deutsche Bank. Deutsche Bank, c'est la pire. Il n'y a pas pire que Deutsche Bank. Même JP Morgan, c'est mieux. Même les banques américaines, c'est mieux. Il n'y a pas pire que Deutsche Bank. Et donc ça, vous pouvez. Vous pouvez avoir un accident de marché, un truc qui sort de nulle part. Vous pouvez, tout d'un coup, avoir une espèce de grosse baleine qui remonte chez Deutsche Bank. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer ? Soit, effectivement, ce que je vous ai dit, c'est que vous attendez, soit, moi, je ne crois pas à ce stade encore, au premier domino qui tombe, je ne crois pas, ce n'est pas le début de la fin, on joue les prolongations. On joue les prolongations du pire. On joue les prolongations du pire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va retourner en baisse des taux, on va retourner en QE, on va retourner sur les mêmes vieilles recettes foireuses qui n'ont déjà pas marché la première fois. On va repartir pour un tour et donc on va rebaisser les taux. On va être obligé. Encore une fois, vous avez des milliers de milliards de pertes potentielles qui ne peuvent être effacées que si vous baissez les taux radicalement. Et quand je dis baisser les taux radicalement, ce n'est pas les baisser à 3%, c'est les baisser à moins 1, moins 2, moins 3%, moins 4. C'est ce qu'on appelle les taux profondément négatifs. Je suis ça depuis très longtemps, donc ça faisait trop longtemps que je n'en avais pas parlé. Je suis désolé, mais j'ai tendance, une fois que j'en ai parlé deux, trois fois, à arrêter d'en parler. Je sais que c'est mal. C'est un truc, c'est Kenneth Rogoff, qui est un économiste, un prof à Harvard, ancien chef économiste au FMI. Bref, le mec a toutes les médailles, tous les diplômes du meilleur économiste, le doigt sur la ceinture. C'est lui notamment qui avait sorti l'étude qui disait qu'après 2012, c'était très important de faire des politiques d'austérité. Il y avait eu une faute de calcul grossière qui avait été montrée sur l'étude qu'il avait faite pour dire, attention, quand la dette passe à les 100% du PIB, la croissance économique s'effondre. C'est-à-dire que vous avez une croissance économique qui n'est pas corrélée avec le niveau de dette, puis tout d'un coup, vous passez à 100%, la croissance économique s'effondre. C'était une faute. C'était lui qui s'était trompé. C'est une faute de calcul. Vous avez fait des politiques d'austérité partout en Europe à cause d'une faute de calcul de Kenneth Rogoff. C'est un truc, ça a été... C'est du grand public. Enfin, non, c'est pas du grand public, mais c'est du standard. Bref. Et ce Kenneth Rogoff vous dit, moi, il faut qu'on passe au taux profondément négatif. Moins 2, moins 3, moins 4%. Moins 2, moins 3, moins 4%, ça veut dire, c'est pas les banques qui vont prendre ces trucs-là, elles sont obligées de les répercuter sur les dépôts. C'est-à-dire que votre compte en banque à vous, probablement d'ici quelques mois, un an, deux ans, va passer en moins 3, moins 4%. Ça va se passer comme ça. Vous n'avez pas le choix. Sauf si là, effectivement, vous avez un effondrement et là, l'effondrement, après, c'est la guerre. La guerre, on envoie tout le monde en Ukraine ou l'Ukraine vient chez nous, on verra. Mais bon, c'est pas le scénario privilégié pour le monde. Le scénario privilégié, c'est plus de la même merde qu'on a eu jusqu'à présent. Donc, c'est plus de QE, plus de baisse de taux, plus de tout ça. Et c'est, on va se mettre à vous prélever 3%, 2% sur vos comptes. Par an. Bien sûr, pour que ça marche, ça veut dire qu'on va criminaliser les espèces. Pardon, criminaliser, j'exagère. On va dissuader l'utilisation des espèces ou en tout cas, on le taxera. On vous aurait deux prix différents. Vous les payez en carte avec votre téléphone, ça coûtera, je sais pas, 10, 10, et puis vous voulez payer en espèces, ça coûtera 11 ou 12. On va taxer les espèces, c'est le truc le plus probable. Donc, bien évidemment, si vous avez un compte en banque qui devient biodégradable et que vous, à chaque fois, si vous avez 10 000 balles sur votre compte en banque, l'année d'après, vous n'avez plus 10 000, vous n'avez plus que 9 800, 9 700, et puis ça tombe, ça descend, ça descend, ça descend. Mais forcément, à un moment, vous allez sortir le cash. Donc, il ne faut plus de cash pour ça, plus d'espèces. Donc, plus d'espèces. Bien évidemment, si vous avez ces baisses de taux, vous savez quoi ? Vous avez de l'inflation qui repart façon vénère, façon hyperinflation. Le seul moyen que vous avez de pouvoir éventuellement contenir un peu des épisodes hyperinflationnistes, c'est contrôle des prix, c'est régime de pénurie. C'est là où les monnaies digitales de banque centrale, ça j'ai déjà, pareil, ça fait longtemps que j'en parle, ces trucs-là, les monnaies digitales de banque centrale, c'est des carnets de rationnement géant. C'est-à-dire que plutôt que de laisser une économie partir en hyperinflation, on vous dira, vous êtes gentil pour que, pour limiter votre CO2, votre émission de CO2, espèce de grosse vache qui fait des pets de méthane, on va être pris pour des grosses vannes qui font des pets de méthane, vous n'allez plus avoir le droit de consommer plus de temps de viande par semaine, ainsi, les grillons, vous aurez peut-être le droit à un peu d'insectes grillés, vous aurez le droit à tant de déplacements, tant de billets d'avion, ça va se mettre, venir en place progressivement, mais ça fait longtemps que j'en parle, le truc-là, et vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que, donc là, vous avez un système financier qui cherche la survie à tout prix. Ce système financier ne peut survivre que si on lui cède notre richesse, c'est-à-dire que c'est l'ogre qui dévore ses enfants, mais si, plutôt que de prendre les pertes, le système actuel est fait de promesses qu'on ne peut pas honorer. Le chiffre qui est écrit sur votre compte en banque n'est pas honorable. C'est-à-dire que si demain, tout le monde voulait retirer ces sommes, ce n'est même pas qu'il n'y a pas les billets pour vous les distribuer, c'est que vous n'avez pas un jeu à somme nulle. Vous n'avez pas c'est-à-dire que si demain, l'argent que vous avez sur vos comptes en banque, il n'est pas là en fait. Simplement, on ne s'en rend pas encore compte. Et donc, pour éviter ça, on va tout faire pour éviter ça, bien évidemment. Dans la mesure où on refuse les crises, on refuse les liquidations, on refuse de nettoyer le système, on refuse de partir sur de bonnes bases, eh bien, on arrive à des trucs extrêmes. Je sais bien que ce n'est pas facile de se dire que vous allez passer en régime de pénurie, mais oui, on va passer en régime généralisé de pénurie. L'intérêt principal des monnaies de banque centrale, c'est ça. C'est de vous passer en mode régime administré, vous allez avoir le droit à tant de consommation, tous les trucs qui partent trop fort en hyperinflation, on va vous les rationner. C'est une économie soviétique. Il ne faut pas croire que ces trucs-là ont tout le temps existé partout. En France, il n'y a pas si longtemps, l'éthique de rationnement, c'est 1950. Oui, ça commence à dater un peu, pas tant que ça. Après tout, je suis désolé, on nous a expliqué depuis 2020 qu'on était en guerre. Bon, vous allez finir en rationnement. Je ne me rends pas très bien compte dans quelle mesure ces histoires de rationnement paraissent loin ou pas. Ce n'est pas si loin, six mois, un an, ça peut venir vite. C'est un an et demi. Mais le processus, c'est là, est enclenché et c'est vers ça qu'on va. On préfère nourrir la bête du système financier plutôt que vous. C'est aussi simple que ça. C'est Berthez, Bruno Berthez qui parle de cette espèce de pacte faustien, d'un pari satanique des marchés financiers. On y a perdu notre santé mentale, on y a perdu notre libre arbitre, on y a perdu notre liberté, on y a perdu notre humanité dans cette affaire-là. Après, pardon, c'est là, tout d'un coup, on va vouloir sortir la corde à l'expandre. Il ne faut surtout pas faire ça. Après, ça n'empêche pas d'être heureuse, ça n'empêche pas d'être heureux en famille, ça n'empêche pas. Et c'est ça le plus important, c'est-à-dire qu'il faut sortir de ce truc-là. Il faut sortir, il faut revenir au réel. Cette espèce de fiction financière qui est en train de nous broyer, il faut la refuser. Ce n'est pas facile de la refuser. Revenir aux espèces, revenir aux échanges, revenir au troc, c'est bien le troc. Qui a dit que c'était mal ? Pourquoi ? Moi, dans les campagnes, quand les gens s'échangent un panier de cerises au printemps contre un panier de champignons à l'automne parce qu'il y en a un qui a un bout de bois avec des champignons et l'autre qui a des cerisiers et qu'il n'y a pas de comptabilité qui est tenue, simplement, c'est les bons voisinages. J'exagère quand je dis ça, mais ce genre de réapprentissage de la vie locale, de la production, du travail, c'est... Qu'est-ce qu'il disait il n'y a pas longtemps que... En fait, pourquoi est-ce que votre système financier est en train de s'effondrer ? Parce qu'on ne produit plus assez de richesses. On ne produit plus de richesses en Occident. On ne produit plus de richesses et du coup, vous n'avez plus aucun... Vous n'avez plus aucune richesse richesse réelle sur laquelle vous pouvez adosser votre système financier. Comme vous ne pouvez plus adosser votre système financier sur une richesse réelle, vous vous retrouvez à l'adosser sur du vent, vous vous retrouvez à faire du ponzi. Non mais, vraiment, c'est très 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 important, ça. Et ça, Philippe Mureur, pardon, je ne sais pas pourquoi j'avais Philippe Erlin, c'est Philippe Mureur qui dit ça. Il a raison. Il a raison. Et donc, il faut qu'on réapprenne à produire, à travailler. Je ne dis pas qu'il faut tourner à la mine, mais il faut qu'on réapprenne à produire les biens et les richesses dont nous avons besoin à un niveau local. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, faire des stocks, ça veut dire, oui, investir dans ce dont on a besoin, dans son jardin, dans des arbres fruitiers, dans un peu de bois, dans tout un tas de choses, dans du matériel productif. Vous savez, c'est tous ces gens, tous ces cadres, les cadres dynamiques parisiens qui, au bout d'un moment, en ont marre, jettent l'éponge et partent à la campagne pour devenir artisans. Alors, il y en a qui ne supportent pas et qui reviennent. Il y en a d'autres qui deviennent beaucoup plus heureux comme ça. En tout cas, c'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire. Il faut revenir, revenir au réel. Il faut revenir au réel. Alors, revenir au réel, monétairement, ça veut dire avoir de l'or physique, très important. Avoir un peu d'or physique, d'argent, d'argent métal, avoir un peu d'espèces, pas trop non plus parce que les espèces, ça peut vite se déprécier, sur le fait du prince, ça peut ne plus rien valoir. C'est-à-dire que si demain, on vous explique que vos espèces ne valent plus rien, ça devient compliqué, mais un peu d'espèces. Encore une fois, avoir ce dont vous avez besoin, avoir des stocks de bouffe. J'espère que maintenant, on s'est rendu compte que oui, les pénuries pouvaient les arriver rapidement et que le meilleur moyen de ne pas créer de mouvements de panique et que le meilleur moyen quand vous avez des pénuries et que vous n'ayez pas un effet pervers qui se met en place, c'était d'avoir des stocks par défaut. Si vous avez des stocks par défaut, le jour où vous n'avez plus de PQ dans les supermarchés, vous vous en foutez, vous allez attendre le temps qu'il faut, vous avez du stock. Bien sûr que c'est une catastrophe de faire des stocks au moment de la pénurie. Non, il faut faire des stocks petit à petit, quand tout va bien et puis quand tout va mal. C'est juste de la bonne gestion. Alors bien évidemment, vous allez me dire dans un petit appartement de centre-ville, ce n'est pas possible. Il faut peut-être réfléchir à là où vous voulez vivre. À mon avis, les centres-villes d'agglomérations, de grandes agglomérations, ce n'est pas forcément le meilleur endroit pour vivre dans les 20 prochaines années. Je dis ça, moi j'en suis parti il y a un moment déjà. Donc voilà, vous avez toutes ces choses-là à faire. Encore une fois, c'est plus détaillé, je vous mets les liens en description. Voilà, je pense que cette vidéo commence à être très très longue. j'espère que ça vous a intéressé. Je sais que je fais trop de E, je suis malade aussi, bon, on s'en fout. J'essaierai d'éviter de faire des E à l'avenir. E, pardon. Commentez, je vais continuer bien évidemment à travailler sur la suite de SVB, sur les répercussions, sur, encore une fois, on va faire un gros focus sur les produits dérivés. Partagez, commentez, aimez, mettez cette vidéo parce que c'est important de bien avoir tout ça en tête. Et moi, je vous dis à votre bonne fortune. Merci.